Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder l'ère de la rue ou en anglais comme on appelle ça le street art. L'art de la rue, on la voit à tous les jours. On la voit quand on se promène dehors, quand on marche dans les rues ou même quand on va dans un parc. Pour créer des œuvres dans le style de l'art de la rue, on peut utiliser le pochoir, le marouflage, la peinture par aérosol et plein d'autres matériaux qu'on peut utiliser pour avoir des effets qui sont très différents. Quand je vois un tag ou du « graffiti » comme on pourrait dire dans les rues, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme l'art de la rue? Je ne suis pas sûr. Quand on regarde un tag par exemple quand on voit dans la rue, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un souci de l'esthétique ou est-ce que c'est fait vite fait parce qu'on veut limiter en fait un territoire ou un quartier? Par contre, quand on va voir une œuvre dans la rue, on peut voir vraiment le souci du détail, on peut voir tous les efforts qui se cachent derrière ça pour vraiment mettre en valeur l'esthétique de l'œuvre. Donc, l'art de la rue, on en retrouve vraiment partout dans le monde. On a des artistes internationaux tels que Banksy et on a des artistes qui sont locaux tels que Rhodesworth, Mesmi, donc des gens qui sont d'ici et qui font de l'art dans la rue de Montréal et bien sûr à d'autres endroits un peu de partout au Québec. L'art de la rue, c'est une forme qui est démocratisée de l'art contemporain. Donc, on peut la retrouver un peu de partout quand on va dans la rue, mais aussi c'est le fait que ça appartient à tout le monde. Donc, l'art de la rue, c'est quoi au juste? C'est un art qui est démocratisé. C'est un art où les artistes aussi s'appuient sur des matériaux qui sont très diverses. Et c'est un art aussi où on peut dire que, qui est distingué des tailles et des graffitis pour justement sa valeur artistique. L'art de la rue, est-ce que vous en avez proche de chez vous? Ça ressemble à quoi? Vous avez combien de pièces? Par qui? Je vous invite à vous promener, aller voir un peu à quoi ça ressemble. Bonne découverte! Sous-titrage ST' 501